La Côte-Madeleine est arrivée à saturation au niveau de l'encadrement et de l'utilisation des terrains. En fusionnant avec la Victorine Club Ami depuis de très nombreuses années, nous avons pensé que nous pouvions en même temps récupérer le stade Meirelli, récupérer une organisation aussi bonne que la nôtre, ce qui fait que cette année, la première année sera peut-être un peu difficile à mettre en place, mais je pense que l'année prochaine, nous aurons un nombre d'équipes très très important qui dépassera les 600 adhérents. On se connaît depuis longtemps, il se trouve que chacun de notre côté, on connaissait des problèmes d'encadrement avec beaucoup de joueurs et de peu d'encadrement, ce qui nous permet d'avoir davantage de personnes. Nous avons quand même recruté encore quelques personnes cette année, mais en toute franchie, on est victime de notre succès, on refuse les gosses à tour de bras. C'est l'amitié entre les trois clubs qui a fait que nous avons fait ce rapprochement de clubs. Alors aujourd'hui, c'est la première journée d'un plateau de débutants en catégorie U9 organisé par le district. Donc pour cette journée, c'est le club Entente-Conc-Madeleine-Victorine qui est organisatrice de ce plateau sur le terrain du Meirelli. Chaque semaine, ça peut changer. Donc la semaine prochaine, les équipes qu'il y a aujourd'hui seront réparties sur d'autres terrains, de la ville ou des environs. Et ce genre de journée peut revenir à peu près une semaine sur deux en moyenne. Il y a huit équipes présentes actuellement sur le terrain. Huit équipes, toutes de la région bien entendu. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti !